Bonjour, bienvenue chez Likari. Aujourd'hui je vous présente une petite poussette canne ultra légère, c'est la McLaren Bolo. C'est la plus légère des McLaren. Je pense que ça va être aussi une des plus légères sur le marché. Je vous la présente rapidement. Je commence avec mes mesures. J'ai des cannes qui sont à 1,3 m. C'est une poussette qui fait 1,3 m. C'est juste 49 cm de large, donc c'est pile poil assez pour passer encore les portions du métro. Il ne faudrait pas plus. J'ai une assise qui se trouve à 35 cm du sol. Un dossier qui mesure 46 cm. Une hauteur sous canopie de 58 cm à peu près. Et une largeur qui fait 32 cm suivant où on mesure. C'est un siège qui est adapté à des grands enfants sans problème, puisqu'à 4 ans il n'y aura aucun souci, l'enfant n'a pas de la place dedans. Quand elle est pliée, c'est une poussette qui est assez compacte. Elle va mesurer, je vous montrerai après, 104 cm de long sur 40 de large et 20 de hauteur. Donc ça fait un truc assez petit et puis qui se casse restamment dans une voiture. Et surtout elle est légère, comme je vous le disais. Donc elle pèse moins de 5 kg, elle pèse 4,5 kg. Donc vraiment elle est facile à porter, elle est faite pour. D'ailleurs on a une sangle à l'arrière. Et on peut très facilement la mettre à l'épaule pour descendre un escalier ou autre. Donc sur mon châssis, les cadres ne sont pas réglables à hauteur, mais elles ont une bonne hauteur. C'est la moyenne, 1,3 m, 1,4 m, c'est bien. J'ai des petits trous qui ne sont pas du tout suspendus, donc c'est vraiment une poussette pour la ville. Il n'y a vraiment rien du tout comme suspension, ni à l'avant, ni à l'arrière. J'ai un frein qui sont les pédales rouges. Je tire pour les mettre et puis je les rentre pour repartir. Donc à l'arrière j'ai la sangle de portage. J'ai le panier qui est accessible par derrière ou bien un petit peu par les côtés aussi. Et j'ai un loquet de verrouillage pour le pliage. Vous verrez tout à l'heure que ça bloque la poussette en position pliée. Voilà pour mon châssis. Je passe à l'assise. C'est une assise qui est assez particulière. C'est une sorte de hamac qui s'est tout fait en mèche comme ça. Donc c'est une poussette qui va laisser passer l'air en été par exemple. Et puis il n'y a aucune structure réelle. C'est vraiment un hamac qui va épouser le dos de l'enfant. Donc il n'y a aucune vache, il n'y a aucune plaque. C'est tout vraiment du mou, du hamac. C'est très confortable. Les enfants généralement ils adorent. Et puis voilà. Donc le repose-pied n'est pas réglable. Il est fixe. J'ai un nez qui est trois points. Je peux régler la hauteur aux épaules ou hanches. Et j'ai trois hauteurs de la fenêtre possibles. Et pour l'ouvrir, il faut presser devant et derrière. C'est un peu la particularité. Si je presse que devant, ça ne marche pas. J'ai un bouton derrière aussi. J'ai un canopy qui n'est pas hyper courant, mais pour un endroit, c'est suffisant. Il faut se dérouiller comme ça. On peut l'ouvrir à l'arrière, le tissu d'âme. J'ai une pochette dedans. Et je peux le relever en fait. Je peux l'enrouler un peu, puis essayer de le faire tenir. Il n'y a plus de scratch ici, c'est un peu dommage. Donc ça tient en fait tout seul. Mais on peut oublier un truc pour s'en pli bien. Normalement, ça tient. Ça se permet d'aérer encore un peu plus quand il fait chaud. Et puis voilà. Je vous montre le pliage. Donc c'est un pliage de la kem classique. En deux étapes. Je dois déverrouiller mon châssis. Je vous montre le pliage. C'est un pliage kem classique. C'est-à-dire que je dois déverrouiller d'abord mon châssis. Soit en levant la sangle, soit en poussant un avec le quai. Et après, je dois appuyer sur le petit loquet. Il est là. Ça va me permettre de faire mesqueler ma pochette. Voilà. Là, je vais le loquet de verrouillage. Ce qui permet de maintenir la pochette pliée. Et puis comme je vous le disais, c'est un truc super léger. À porter à l'épaule, il n'y a aucun problème. Même moi qui ai des soucis de dos, je peux le faire. Donc je vous rappelle qu'elle fait 1m4 de hauteur à peu près. 40 cm de large à cause du canapie. Mais si vous enlevez le canapie, vous poussez un petit peu, vous gagnez quelques centimètres. Et puis 20 en hauteur comme ça. Pour dépuyer, il n'y a qu'à enlever le verrouillage. Et puis je pousse pour verrouiller mon châssis sur le bouton rouge là. Et voilà. C'est tout ça. Je vous montre juste la protection pliée qui vient avec. Donc elle se met sur le canapie ouvert. Et elle vient se placer en fait au bord du canapie comme ça. Et se scratcher à l'avant du châssis. Et en bas, j'ai en fait deux trous que je peux mettre dans les allières là. Donc ça couvre jusqu'au pied. Ça fait bien. Par contre, le canapie n'est pas couvert. Le canapie est en tissu. Donc si vous êtes sous une grosse pluie, votre canapie va être trempée. Restez peut-être pas des heures ou soies. Mais sinon, l'enfant est bien couvert. Ça, il n'y a pas de soucis. Et puis, je ne sais pas que j'ai déjà fait le tour. C'est une petite poussette qui est très sympa à utiliser en un point avec un peu de vent. Parce que, voilà, comme je disais, elle est super légère. Elle est compacte. C'est celle qui est vraiment toute fine. Donc, elle passe dans tous les coffres normalement, à peu près. Elle passe dans le mien, dans ma petite Peugeot 107. Elle est confortable pour l'enfant. Donc, voilà. C'est utilisé uniquement une fois que l'enfant tire bien assis et qu'il ne fait plus de 700 poussettes. Comme ça, un dossier fixe. On ne peut pas l'allonger. Et puis, voilà. Le seul gros défaut, c'est les suspensions. Parce que sinon, la maniabilité, elle est vraiment top. On peut la manier à une main, même avec un enfant dedans. Elle est agréable à pousser. On a une bonne prise en main. C'est juste que, voilà, elle n'est pas faite pour rouler sur autre chose que du lisse. Et puis, due à son poids qui est très léger, en fait, elle n'est pas super stable. Elle est très stable avec l'enfant, non, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas accoucher par exemple de sac au poignet. Alors que sur d'autres cannes, ça tient. La salle est trop légère, elle ne tient pas. Elle va verser très très vite avec du poids derrière. Voilà. Je vous mettrai des photos avec le petit d'une année. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire. Voilà. Merci d'être passée et à bientôt. Merci. 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 Merci.